Donc j'espère que le jeu sera assez fort Vous allez me dire au cours du truc On va se laisser la scène d'intro quand même pour le plaisir parce que c'était quand même mortel A l'époque ça filait des frissons Est-ce que je peux m'augmenter un peu le son encore moi du coup ? Ah oui je peux Avec Deep Forest Donc là en fait l'idée c'est qu'on va reprendre vraiment du début Je reprends sur une sans sauvegarde Et donc on va commencer les premiers permis et tout ça Et ouais ça va être sympa Je me souviens il y avait des grosses galères Il y avait même des problèmes de V5 à l'époque Ça nous choquait pas Ça va le son est pas trop fort Avec ça là A commencé à envoyer grave Et ce qui est fou c'est que Maintenant la scène cinématique Elle est quand même beaucoup plus moche que les jeux qu'on fait à l'heure actuelle Et c'est là où tu vois l'évolution en fait de ce qui s'est passé Impressionnant quoi Mais n'empêche que ce jeu il avait quand même Il a un grain Il a un charme bien particulier bien à lui Ah la Viper GTS J'étais fou amoureux quand j'étais gosse Les Mitsubishi, les Subaru, les TVR, les Honda NSX Les X7 Après il y a vraiment un paquet de bagnoles J'aimais bien en fait cette époque là Parce que c'était justement très axé sur les voitures de tourisme Et je trouve que depuis un moment ils sont trop partis sur vraiment les voitures de course Alors c'est bien d'en avoir quelques unes Mais je trouve que ce qui était bien dans Grand Tourismo C'était toute la partie justement tourisme Où tu passais tes permis et tout ça quoi Et je trouve que c'est un peu ce qu'on a perdu Et apparemment le prochain Grand Tourismo je pense Prendra la même direction que les autres C'est à dire beaucoup plus axé course et compétition Et c'est un petit poil dommage Moi j'aimais bien en fait dans Grand Tourismo cette partie là Petit Grand Tourismo voilà Voiture de Grand Tourisme Ce qui était assez sympa Donc là ils cherchent la memory card 1 Il n'y a rien On va se mettre en français Je ne sais plus ce qu'il y a dans les options Je vais juste checker vite fait Mais non il n'y a pas de Non c'est pour la partie Vibration on Ah mais je n'ai pas de manette vibrante J'ai vraiment la manette à l'ancienne de la De la Comment de la Playstation 1 Hop Grand Tourismo c'est parti Ah bah c'est gentil de sa part Ouais bah j'avais envie C'est vrai que le stream ça fait un petit peu de bien aussi Puis comme là Anne est en En balade en fait tout le week-end Bah du coup j'avais plus de temps Plus de temps libre pour pouvoir faire ça Donc ça va être voilà Alors au début tu commences avec rien il me semble Tu vas dans l'accueil Garage Rien On ne peut pas faire plus constructif On a donc 10 000 crédits à notre Pour nous On va commencer donc tout de suite par les Alors je crois que c'est il faut d'abord aller au permis Ça commence par là On va commencer par le permis B Alors ça commence par des choses très simples On a démarrage et freinage 1 Donc au début on commence avec des bagnoles un peu toutes pourrites Et c'est vraiment pour apprendre à maîtriser la voiture quoi du coup Salut Bahmut Ça va ça fait super plaisir de te voir Ouais c'était ça c'était ça Oui c'est clair c'était le bon temps quoi Alors on peut le faire en automatique ou en manuel J'ai envie de le faire en manuel Oh la vache Je ne sais pas comment ça apparaît chez vous Mais chez moi ça pique un peu C'est parti Alors ça c'est les vues D'accord ok Et ça on passe les vitesses On va se mettre en vue extérieure Parce que c'est vrai que En vue intérieure ça pique légèrement Re le baisse Alors je ne sais plus à combien il faut que je freine Ça doit freiner assez bien comme voiture De toute façon c'est sur un mille mètres Voilà on voit la ligne d'arrivée Moi j'avais le temps en fait Vous avez raté bah oui Donc on va recommencer Ah la vache Il va falloir reprendre ça Ah il était vraiment génial quoi C'était la belle époque de Gran Turismo Ouais ça fait un petit temps Ouais c'est vrai J'avais fait une petite pause Histoire de jouer à deux trois jeux De mon côté Et consacrer un petit peu plus à A ma femme et tout ça Et du coup Ça me fait plaisir de revenir quoi Du coup ça c'est Voilà Je faisais rien Avec les bonnes Zikrock de l'époque Allez on lui fait prendre les 7000 tours Ah c'était mortel A l'époque graphiquement c'était Waouh quoi Mais il reste hyper beau je trouve On est bien là 35 35, 300 Alors du coup je sais pas s'il y avait encore Les trophées à ce moment là On va voir Ah on a que le troisième prix Putain j'ai l'impression d'être nickel moi J'ai pas du tirer assez les rapports Bon Ils étaient Ils étaient chauds à l'époque Allez Donc là tu pouvais revoir Les ralentis de l'époque Étaient quand même exceptionnels aussi Regardez ça En plus avec cette sublime Je sais même plus ce que c'est comme voiture C'est quoi c'est une Mitsubishi Ou c'est une Dehu Je sais plus trop ce que c'est Faut quand même se remettre dans le contexte Que c'était une Playstation 1 Qui sortait ça quoi Je trouvais que c'est assez hallucinant Ils avaient trouvé des petits Des petits trucs justement pour Les gens forcément étaient pas modélisés C'était des animations de textures en fait Qui tournaient Mais le comportement La dynamique Reconnaissable à Gran Turismo Avec les transferts de masse Et tout ça Existait déjà Ça c'était quand même Vachement bien Alors session 2 Démarrage et freinage Donc là on va avoir un freinage Mais avec une voiture sûrement plus puissante En général c'est ce qui se passait Voilà On est donc avec une C'est quoi c'est C'est une Mitsubishi GTO Ah oui c'était celle-ci Que tu pouvais tuner pour avoir Elle faisait 900 et quelques chevaux C'était un délire Je me suis un peu loupé J'ai passé la seconde trop vite On arrive à 200 Pas mal On a raté Putain c'était hyper dur à l'époque Allez on se la refait moins crisper Il déconnait pas sur les permis à l'époque J'ai cru que je dépassais Vous avez réussi Vous avez réussi Wouhou Pas mal Par contre je pense qu'on est allé assez loin Je suis pas sûr qu'on ait Ah bah Argent quand même Mais pour avoir l'or Ça peut être une bataille de C'est hallucinant Je me souvenais pas que c'était si dur Allez base de tenue de virage Franchement je me souvenais pas Que les permis étaient aussi balaises que ça Allez une Honda CRX Delsol Un pote JB qui avait la même En noir Honda quoi Tondeuse C'est parti T'avais pas trop d'indications C'est vrai que c'était un peu Là je crois qu'il faut se déporter un peu Oh putain Ils étaient beaucoup plus tolérants Sur les derniers permis Il faut Vous avez réussi Ah y'a pas besoin de fraiser en fait Tu passes l'arrivée là Troisième prix Bon peut-être réussir à le refaire Celui-ci en un peu mieux Je pense qu'il y a moyen Parce qu'en fait Je me suis fait un peu surprendre Mais je pense qu'il y a moyen De pouvoir faire un peu mieux On va tester En vue intérieure Ça fait quand même du gros pixel Les musiques étaient super rock Quand même Je vais peut-être freiner un peu beaucoup J'ai l'impression que j'ai fait moins bien Allez troisième prix 29 Bon on va passer Passons à la base de tenue de virage Numéro 2 La quatrième épreuve Donc là on devrait avoir Une nouvelle fois Une voiture un peu plus puissante Une Nissan Sylvia Ouais bah ça c'était pas Ça envoyait déjà un peu plus Je sais pas combien ça fait une Sylvia Mais ça doit avasiner Les 200 et quelques chevaux Sur le Grand Tourismo Ça ressemblait à une sorte De grosse enclume quand même Une grosse enclume familiale Tout sur la seconde Et on va faire un meilleur temps Tac là 25 521 Pareil bronze En fait le bronze Tu l'avais assez facilement Dès l'argent Ça commence à être un peu plus chaud Et après ça se resserrait Ah c'est clair Et c'est ça qu'il faudrait qu'ils remettent Dans le prochain Grand Tourismo Plutôt que de nous mettre Après des courses Ça n'en plus finir Toutes ces parties là C'était assez sympa Parce que t'apprenais vraiment Parce que là on est sur Le trophée bronze C'est assez facile Mais quand tu commences À être sur la recherche Pour avoir l'argent ou l'or Il fallait vraiment Que tu travailles tes trajectoires Et tout ça Et ça t'apprenais vraiment Le comportement des voitures Alors à nouveau la GTO Bon petit ralenti Alors je sais pas si vous avez vu Les toutes dernières vidéos Du prochain Grand Tourismo Ils ont vraiment fait un effort Sur le son Depuis la Depuis la mise à jour 1.6 là De la bêta Ça tient le pavé Il y a vraiment vraiment Un effort de fait sur le son Avec des ruptures de gaz Et tout ça Il y a une vidéo notamment Que j'ai liké il y a pas longtemps Là c'était Une Oh argent Bien Une vidéo de la Avec la Une Comment une Une C4 Une 4C pardon Une C4 Rien à voir Une 4C Et franchement Ça Franchement ça a envoyé Tiens on va se mater le ralenti Histoire de voir à quoi ça ressemble La 4C Ils ont réussi à faire un son Vraiment hyper correct T'entends bien le V6 Ça crépite et tout ça C'est C'est bien géré Et du coup esthétiquement Il est vraiment magnifique Par contre Ouais j'ai peur que les permis Et tout ça Soit pas au rendez-vous Il y a de grandes chances Plus axé sport quoi D'ailleurs il s'appelle GT Sport Donc il sera plus axé compétition Que tourisme Franchement c'était beau Pour de la PS1 Quand même Attends il date de quand ce jeu Il date de Attends j'ai pas de lumière 97 Attends non 97-98 La même époque que Final Fantasy 7 C'est quand même dingue quoi Alors base de maîtrise Virage Succès 1 Sixième épreuve Ah c'est vrai A l'époque j'avais réussi à avoir les or Mais bon là Faudra sûrement masteriser un petit peu plus que ça Accélérez et prenez les virages en S En gardant une trajectoire souple Puis foncez jusqu'à la ligne d'arrivée Avec une FTO GPX Ça c'était pas mal Mitsubishi FTO J'en ai jamais vu sur la route Mais jamais quoi Ça fait partie des bagnoles que tu ne vois jamais Et pourtant qu'ils doivent être sympas Pas mal Pas mal Oh je pense qu'on est pas mal 26 841 On doit être Ah ouais Argent C'est géré C'est bien géré C'est bien géré Basse de maîtrise Virage Succès 2 Donc on a une Nissan Silvia KS Donc qui sera un peu plus puissante Le temps est limité à 27 secondes Donc même circuit En fait c'est plus gérable dans cette vue là Alors la voiture beaucoup plus lourde Donc là il fallait apprendre justement les transferts de masse J'ai pris mon virage un peu large Ça va le faire quand même Mais il y a mieux en trajectoire Ouais 26 384 Ah t'as vu Comment la bagnole a été enfoncée dans C'est énorme Ouais Bronze Bon dans un premier temps ça va nous suffire On reviendra sûrement Je pense Alors là on a l'examen final du PNB On reviendra en fait Essayer de grappiller des meilleurs trophées Dans un premier temps on va se concentrer là dessus Et puis commencer les premières courses Ça va être plus marrant High Speed Ring en Mazda Alors le petit roadster La fameuse MX-5 Qui s'appelait la Mazda Enos La petite Miata Super bagnole d'ailleurs en réel à conduire Très très sympa Allez let's go Bon qui prend pas vraiment normalement 8000 tours Ils ont été un petit peu Ils s'en fait plaise Donc là on a les circuits complètes Je me souviens plus de ce circuit Il n'y a pas l'affichage du circuit Petit coup de 3 Il fallait faire gaffe qu'elles ne glissent pas trop Voilà nickel Accélération pleine balle Je ne me souviens plus de la fin du circuit là Attends ça va me revenir Là ça tourne légèrement Ah oui c'est une grande courbe Normalement tu peux prendre à fond Ou pas loin On doit pas être mal On va se mater le replay après du tour complet Et voilà vous avez réussi Une 20 304 Et on a l'argent Ce qui est quand même pas mal Et nous avons le permis Je pense que une 20 304 à mon avis Il fallait tomber en dessous d'une 20 Donc on ne devait pas être loin du On ne devait pas être loin On va se remater le ralenti Et donc ce qui me manque J'ai tous les Grand Turismo Il ne me manque que le Grand Turismo 2 Il faudrait que je récupère Mais j'ai le 3 du coup sur ma PS2 Le 4 aussi Et le 5 et 6 après sur la PS3 Et les concepts C'est vrai que le 2 était très très sympa aussi à l'époque Les musiques du jeu étaient un peu fortes par rapport au son de moteur Je ne sais pas si je peux baisser ça On va voir Je vais regarder après Les options Ce qui était bien je trouve C'était déjà cette idée de mise en scène Avec des caméras fixes Des caméras dynamiques On sentait que la voiture avait du poids Que c'était pas juste une savonnette qui glissait sur une route Parce que là on n'entend pas beaucoup la voiture en fait On entend surtout la musique à fond Ah c'était vraiment cool quand même C'était vraiment cool Ok Et bien écoutez du coup On va pouvoir quitter ça ici On va regarder Je vais juste checker au niveau de la configuration du son Si je ne peux pas baisser un petit peu La musique qui est un peu forte Allez chargement Euh Ce serait dans Attends Peut-être que je sauvegarde Parce que ça ne sauvegarde pas automatiquement Ouais Voilà au cas où Parce que je ne suis pas sûr que ça sauvegarde automatiquement en fait À cette époque là Enregistrement réussi Voilà On va revenir en arrière Je voudrais juste revenir ici Je vais revenir à l'accueil Voilà Et donc dans les options Est-ce que je peux régler Au niveau du son Ah voilà Musique Pour qu'on ait quand même un peu moins de Ah oui là c'était pour le duel Voilà Voilà nickel Les musiques devraient être un peu moins fortes Parce que c'est vrai que là c'était On entendait peu les voitures On verra Sinon je retournerais modifier ça à nouveau Vous me direz Alors Donc On a passé le premier permis Ce qui fait que normalement Si on va dans départ Donc on a les premières courses Qui doivent être Je ne sais même plus comment ça fonctionne GT League Voilà On a les Sunday Cup Sauf que pour démarrer Il va falloir acheter une voiture Rejoignez votre voiture Alors Et c'est là où tu peux voir Info Tu peux voir en fait les voitures que tu peux acheter Non Non tu ne peux pas voir les voitures que tu peux acheter Alors on va regarder ce qu'on peut acheter tout de suite Euh Qu'est-ce que j'avais acheté à l'époque Bah peut-être qu'une petite Mazda Vauture d'occasion On va voir Une RX-7 ça ça t'a pas de dire Une RX-7 GTX Merde putain non c'est moche 202 chevaux 1250 kg Ça va quand même Donc tu as le Hunos Roadster Le petit La petite Par contre C'est léger Mais j'ai peur qu'on manque un peu de punch Combien elle avait de poids celle-ci 1250 kg Ça commence à faire un peu Après c'est une RX-7 quand même Donc on va pas regarder les voitures neuves Dans un premier temps Ah il n'y avait pas Lotus à cette époque-là Une Supra Supra j'étais turbo 236 chevaux Ça c'est bien mais c'est très lourd 1500 kg On va pas s'en sortir avec ça Pour l'instant je partirai plus sur la RX-7 Voyons voir ce qu'ils ont chez Mitsubishi A une FTO c'est trop cher 12000 Que la Cyborg Par contre c'est pas mal 172 chevaux pour 1040 Mais j'ai peur que ce soit moins évolutif Qu'une RX-7 La RX-7 sera peut-être plus évolutive Chez Honda Je sais pas Je me souviens plus Qu'est-ce que vous preniez vous Comme voiture au début Ah il y a la Dell seule Et la Silic aussi Une EG Bon une EG c'est pas génial C'est plutôt une EP qu'il nous faudrait La Prélude Avec VTEC La Prélude c'est très lourd Ah remarque Pas mal la Prélude Et si VTEC Et là on est plutôt Pour l'instant en fait Ce qu'il y a de mieux positionné C'est vraiment C'est vraiment La Mazda Ici la RT-Euta Je pense que ce sera pas bon TBR non plus Pas trop cher Peut-être chez Nissan On peut regarder vite fait Non la Skyline est à 11000 Volontairement Et bah écoutez je pense qu'on va partir sur la La première caisse On va prendre la Mazda Et on va prendre la RX-7 Enfin quand même 200 chevaux pour 1250 kg C'est pas mal du tout Je pense que c'est assez évolutif Allez c'est parti Oui mais Chuck Norris N'est pas obligé de choisir une voiture Pour commencer à courir Dans Gran Turismo Alors c'est parti GT League Sunday Cup Donc là on commence avec une voiture non modifiée Elle est vraiment stock Deux cases en plus Donc elle a déjà tourné Alors je sais plus à partir de quel Gran Turismo Tu commençais à avoir L'usure moteur Tu devais gérer Tu devais gérer comment tes révisions d'huile Et tout ça C'était pas mal foutu ça Je sais plus à partir duquel c'était Alors tu peux régler la voiture Dans un premier temps On va la laisser telle quelle Parce qu'on a pas beaucoup de possibilités On peut faire un début de qualification Toujours en manuel Nous on est des hommes Des vrais Elle prend ses tours Par contre c'est un petit circuit Donc elle est lourde Oh ce circuit quoi Allez ça passe Elle t'as un tour pour te qualifier en plus T'es pas en départ lancé C'est étrange Alors ça nous qualifie nous ça Quatrième Pas mal Commencez la course En manuel C'est parti Chuck Norris Chuck Norris ne gagnerait pas cette course Mais Alex a la gagné En plus on commence quatrième Très bien On fait l'intérieur direct C'est parti Hop là un petit peu grillé sur l'herbe Mais c'était propre Mais c'était propre En troisième Elle est du couple Ça redémarre Petit coup de seconde Ça chasse un peu La troisième passée là Voilà Allez encore un tour C'est des petits tours Deux tours Oh putain Elle est pas loin Moi je suis largué là La seconde aurait été pas mal Ils déconnent pas les adversaires Dès le début Allez la relance Et ça passe Premier Très bien On va se faire un petit replay Pour fêter ça Là on récupère neuf points On va avoir le ralenti De toute beauté de l'époque C'est parti Cette RX7 On dirait presque Une Porsche 928 En tronche Oh là Putain Elle s'écrasait complètement T'as les roues Qui traversaient carrément Le capot avant Non mais par contre Ils avaient bien géré Cet effet de transfert de masse Et tout Je trouve que c'était bien foutu Le dérapage contrôlé L'autre qui met la pression derrière C'est vrai qu'à cette époque là C'était difficile De pouvoir vraiment bien distinguer Toutes les voitures Pourtant elles étaient quand même Bien modélisées Mais Ca manquait de polygones Par contre ce qui avait mis une claque Aussi à l'époque C'est Il y avait déjà la notion On avait les transparences Et puis des effets De reflets Sur la carrosserie Et sur les vitres Et ça c'était nouveau Il n'y avait pas à l'époque Parce qu'on faisait un jeu Qui était quand même Vraiment Hyper beau Pour l'époque Des voitures Qui ressemblaient vraiment A des voitures Allez 3000 crédits C'est comme ça Que la petite fortune se fait Session suivante Alors Ca nous emmène où Donc là on est sur High speed ring Donc on va faire Hop Une petite calife Par contre On pourrait sauter les califes Et commencer la course directe Comme ça On commencerait dernier Ce serait plus rigolo De remonter tout On va peut-être Commencer les premiers Ah les speed ring Il est facile Ah oui voilà En course Après tu avais Le circuit complet C'est pendant le permis En fait Ou tu n'as pas le circuit Pour te repérer Je pense qu'en 3 Ca va Ouais ça passe Un petit peu d'herbe On reste en 3 Elle a du couple On va chercher les tours Voilà Il faut peut-être Y aller en 3 Et c'est la win Une 16 358 C'est pas si mal Ah non On est dernier Putain la vache Ils sont balèzes Nouveau record établi Pourtant Bon ben On commence dernier Comme ça Ca va être vite vu Transmission manuelle On fait chauffer Les moteurs C'est parti Pourtant On leur met la pilule Au début On voit peut-être Nuit la voiture Dans cette vue là C'est vrai C'est vrai que Quand c'est de loin On voit pas beaucoup La caisse Là en 3 Ca va quand même Mais tu sens qu'avec son poids Elle est moins à l'aise Quand même Et je pense qu'avec la MX-5 On aurait manqué de punch T'as quand même Des grandes parties Où tu prends de la vitesse Pas mal Et ça aurait été compliqué Je pense Oula Ah c'est bon Contrôlé Ouais par contre Voilà Voilà on leur met la pile Sur la ligne droite Une différence quand même Pleine cale à 200 Là c'est un virage Qui est assez large Qui ferme un peu Sur la fin je crois Ouais tu peux élargir Ca va Là il va y avoir Un freinage à faire Voilà Il suit non ? Allez un petit coup Sur l'intérieur On va essayer De respecter Oula Un petit peu Mordi l'herbe On est parti Faire un peu De tout terrain C'est assez vite Des fois Au niveau réaction Voilà La 3 bien calée On va venir A l'intérieur Un petit coup De 4 en sortie Et ça devrait le faire Ouais ça va Ils sont loin Pas loin Pas loin Pas si loin On est Et c'est GG Là que là Sur l'arrière De la voiture Tu peux presque Arriver à lire Mazda Là on est à 18 points C'est une Le 20 en fait De mieux Que des voitures Qui n'ont pas été Poursuivies Après derrière On va passer Crédit bonus 3000 Et on va commencer A pouvoir L'upgrader En fait On va continuer La session Je pense que Dans pas longtemps On va pouvoir Upgrader la bagnole Histoire d'être Un peu plus compétitif Alors On va pas faire De qualification On va directement Faire Ah bah si T'es obligé En fait Si si T'es obligé De te qualifier Tu pouvais faire Des tours d'essai Mais sinon Et régler la voiture Voir la liste d'entrée Mais t'es obligé De te qualifier Bon bah comme ça C'est pas mal Ça te permet D'apprendre la piste En même temps A grande velle Et j'adorais Ce circuit Faut pas gaffe Faut pas gaffe Faut pas gaffe Quand tu freines Si t'as pas les roues Bien droites En fait T'as la voiture Qui part dans l'autre sens En fait Ah oui c'est cette version là Ok C'est le petit Grand Valley En fait Il va pas forcément Nous aider Arrêtez-le Arrêtez-le Il est bourré C'est bon De la super musique Top techno La mort qui tue Hop Hop là Un petit peu Trois Ça devrait le faire Le freinage Est un peu osé Ça change de project cars Là on a une bonne ligne droite Pour récupérer la pile A ceux qui nous auront Distancé un peu Est-ce que ça suffira On verra bien On est dernier Et à trois secondes C'est quand même beaucoup J'espère que la course Va quand même bien se passer On verra bien Allez on va voir C'est pourtant pas des très très grosses caisses Qu'on a en face de lui C'est parti Ah ça c'est génial Au bout de la ligne droite T'es premier Ça c'était à l'époque C'est moins comme ça Il faut qu'on essaye De distancer sur les lignes droites Il y avait un jeu Que j'adorais aussi A l'époque Sur PS1 C'était Driver Où tu jouais à un taxi Qu'est-ce qu'il était bien ce jeu Un peu l'enseigne de GTA finalement Dans un autre GIS C'était hyper bien Les missions étaient top Petit coup de 3 Bon le transfert là Il était très osé On va en mettre la seconde Ça sent le L'intrapage C'est bon Pleine charge de 4 Là on peut les distancer un petit peu Je vais regarder juste après Qu'est-ce qu'il est arrivé à l'huita De 3 Même la seconde Tout en dérapage Ah ils nous rattrapent sur ces virages Ils arrivent plus propres en fait Oui bah oui Pareil C'est vrai Je suis d'accord avec toi C'est vrai que Là Les qualités dernières Puis là en fait La course se passe plutôt pas mal Le premier tout le long Je suis un peu de ton avis Faut pas trop que je titille non plus On va essayer d'être à peu près propre là Voilà Un peu dans l'herbe C'est bon Voilà on est large Et voilà Bah ouais c'est vrai que Les qualifs sont souvent super balèzes Tu es toujours dernier Par contre quand tu fais la course Ça se passe facile Bizarre C'est peut-être histoire justement Que tu partes pas premier Dès le début quoi Salut Cyril Comment tu vas En ce beau dimanche Bien que ça se couvre un petit peu Chez nous mais Ah tiens on va se mater le ralenti vite fait J'adorais ça les ralentis Ça m'en refait là C'est vraiment un truc Qu'ils ont amené Qu'il n'y avait pas à l'époque Justement des jeux de course Non plus Et depuis que Grand Tourismo a amené ça Bah t'as ça dans tous les jeux quoi Dans les ralentis Plus ou moins bien fait d'ailleurs Mais c'est vrai que Grand Tourismo a toujours été fort Sur les ralentis Et d'ailleurs le dernier Tu vois le Quand tu vois justement le ralenti Là de la La 4C sur le murmuring Qui a été posté sur Youtube ce matin C'est juste hallucinant Comme c'est beau quoi C'est magnifique C'est plus beau que la scène cinématique De Grand Tourismo 6 Bah écoute ça va Ça va ça va On a fait du Horizon Zero Dawn Hier soir Et ce matin Et puis bah là tu vois Je voulais mettre un petit rétro J'hésitais tu vois Je voulais repartir sur Zelda 1 Et en même temps J'avais envie de faire ce stream Sur Grand Tourismo Donc j'ai dit bon bah allez C'est parti pour Grand Tourismo C'est plus facile pour moi C'est plus flexible Je peux arrêter plus facilement Et tout ça Donc Et Zelda 1 Ce qu'il faut que je fasse C'est du Il faut que je prenne un moment Et que je farm en fait des rubis Pour acheter la Pour acheter l'anneau bleu Pour prendre moins de dégâts Donc à la limite Peut-être que le farm de rubis Tu vois je vais le faire de mon côté Je prenne un moment Puis C'est pas forcément très intéressant Putain c'est trop classe Là c'est mieux J'ai l'impression On entend mieux les voitures Et en même temps un peu la musique Après si vous trouvez Que la musique est trop forte encore On peut la baisser C'était hyper rock quand même à l'époque C'était des musiques bien 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 rock Et bien des années 90 Avec la gratte Avec le flanger Avec l'effet flanger Ah c'était classe Allez On passe Nouveau record Ah on a récupéré notre mise 10 000 On doit arriver vers la On doit pas être loin de la dernière course Bonus de championnat Ah bah voilà Gagner le championnat Oh putain 25 000 Magnifique Vous êtes le champion de la série Ah cool On va récupérer une nouvelle voiture Ça c'est cool C'est super bien On va peut-être passer sur celle-ci Directement On va voir Celle qu'on va upgrader un petit peu Ça c'est quand même plus sympa En comportement Une fois que tu commences A upgrader la voiture Alors Ah non Allons voir dans l'accueil Garage Oh on a gagné Une magnifique demi-eau Donc c'est pas elle Qu'on va augmenter Ceci dit Elle est légère 900 kg Mais pour 94 chevaux Ça va être compliqué Moi je pense que Alors On va voir ce qu'on a En départ Après c'est quoi ça Événement spécial Ah ouais Si c'est bien Avec le permis Tu peux faire plein de trucs Là c'est vraiment le GT League Contre la montre Non pas trop Et individuel Aucun permis particulier Exigé Ces courses vous permettent D'apprendre tout en vous amusant D'accord Contre la montre Battez des records Si tu choisis ça Ah oui Tu rentres directement dessus Du coup C'est pas forcément Ce que je voulais C'est du time trial Ok D'accord Donc t'as Deux parties de championnat En fait il était Il était assez court Finalement Ah il y a peut-être des choses Qui se débloquent Je ne sais plus trop Comment ça se passe On verra bien Alors du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va la modifier Un petit peu Elle va nous permettre De faire quelques championnars A moindre frais Par contre j'espère Que quand tu la modifies Ça ne te bloque pas après On a des masses de speed Alors déjà Le petit silencieux Qui va bien Et je ne sais plus Tu pouvais acheter Le course direct Ou je ne sais plus Comment ça se passait Est-ce que tu es obligé De les faire un par un Je ne sais plus Comment ça fonctionne Non tu peux avoir Le course direct Ouais tu pouvais prendre Le direct 222 chevaux Voilà Ce qui est bien En général C'est les pneus On prend des pneus course Ah par contre C'est cher les pneus course Tu pouvais faire aussi Ce qui n'était pas cher C'était l'ordinateur de bord En fait on va lui faire gagner Des chevaux Ça ne coûtait pas trop cher Ça ne te permet de t'a l'aise Ouais c'est ça Tu peux prendre le course direct C'est ça C'est ça qui est pratique Ouais les courses tendent Mais t'as vu c'est cher Par contre c'est vrai Que t'as un comportement On va en faire après Alors c'est pas un moteur Ça va être mince On va pas faire non plus Trop de dépenses Mais rectification des orifices C'est cher pour 5000 ouais Équilibrage moteur 13 000 13 000 C'est assez cher On va commencer peut-être Par le kit turbo Du coup Par contre c'est là Où tu pouvais T'es obligé T'es obligé de faire Les étapes Je pense une par une Non tu pouvais directement Passer à l'étape 3 C'est cher Par contre là Pour 4000 L'étape 1 est pas mal Ouais 240 chevaux Parce que ça devrait Commencer à tartiner un peu Là c'est pareil Ça fait pas cher Le circuit de refroidissement Ouais Avec 255 chevaux La RX7 Ça va envoyer du feu Sans kit de frein S'il kit de frein Ça peut être pas mal Bien qu'elle freinait pas mal On va laisser ça Comme ça pour ça Alors c'est parti On y retourne Donc on peut par exemple Aller là dedans Alors c'est laquelle C'est une propulsion Ou c'est une traction Je sais jamais Evident C'est une propulsion Voilà On a 3 courses En propulsion Ça peut être pas mal Ah oui La réduction de poids Ah c'est de faire Un par un Pour le turbo C'est ça Si tu fais direct Le plus haut Tu n'as pas L'augmentation continue Donc il faut les faire Un par un Pour avoir le maximum De chevaux Ok Bon On va partir comme ça On verra pour la réduction De poids après Mais c'est vrai que ça C'est hyper bien Complètement zappé Ah tu sens bien le turbo Là le CC Ça met du temps à grimper Puis hop Ça la pêche C'est parti Ah déjà elle avait un autre son Ça c'était cool Vraiment le son sport C'est vrai que la réduction De poids ça peut nous aider Sur cette caisse là Parce qu'elle est quand même Un peu lourde Allez à fond Oh C'est le travers En mode bourrin Tu vois j'ai pas besoin Des freins sport Ça freine bien Ah elle pousse 200 170 On attend les 200 Hyper facilement Tu passes même à 210 Au moment où tu passes la 5 230 en bout de ligne droite Ça tabasse Mais tu vois Encore une fois Résultat Dernier Remarque j'ai des supra-air Et tout Ça va être coton Ça va peut-être pas être Si facile que ça Sans réduction de poids On va voir Ouais c'est pas clubman Ouais c'est pas clubman Ah les mecs ils font les ports En plus Les mecs ils font les ports en plus Ah il me faut de la réduction de poids Il n'y a pas à chier Ça va il n'y a pas de dégâts Merde je me refais passer Allez on prend la spy Allez J'ai vachement de mal à la garde En ligne droite Oh là là Comme une grosse patate Like a big potato Oh c'est horrible Par qu'ils sont tous dans un mouchoir de poche Mais non là clairement Il va me falloir Reduction de poids Là ça va être Je suis trop lourd Oh putain Je vais rentrer dedans Ah j'ai de 4 Quatrième C'est trop chaud Changer l'embrayage Ah c'est vrai que j'y ai pas pensé à ça Embrayage sport Elle va envoyer plus Ah c'est rien que je continue le championnat Attends je peux pas quitter là pour l'instant Ah je suis obligé de faire tout le championnat ? Tu peux pas quitter Si La réduction de poids J'ai souvenir que c'était quand même vachement bien Parce que du coup Tu sens quand même vachement mieux ta voiture Alors Il y a peut-être des championnats un peu plus faciles aussi Dans un premier temps Mais quoi que non Ça a l'air d'être ma catégorie Elle est très lourde d'origine Cette RX-7 là Donc je crois qu'on est à 1250 kilos Un truc comme ça Ou presque 1300 Donc ça va peut-être Une petite réduction de poids Effectivement Peut être intéressant Voilà Une autre Pareil faut les faire une par une Je crois Au moins les deux Parce que la 3 De toute façon je peux pas la faire Embrayage Ah attends T'as le volant moteur Ça ça vaut peut-être le coup Embrayage c'est cher Je prends un double Ouais Onda Civic Ouais Il fallait prendre une Onda Civic Allez j'ai pas pris Il y avait pas de belle Onda Civic Peut-être la prendre après Mais là La RX-7 je pense que du coup Attends regarde on est à combien maintenant Regarde Allez La réduction de poids Ouais 255 chevaux Mais 1100 kilos quand même Ouais ça commence à causer Remarque On va voir Parce que là Ici Ouais non Il y en a qu'une en fait Du coup donc on l'a fait Après il faut passer Clubman en A Après t'as les Après c'est Il faut passer le permis A On va passer le permis A remarque Après Et là t'as d'autres courses après Ah ouais mais là c'est C'est un autre niveau là Allez on recommence J'ai pris embrayage double du coup Je sais plus ce que j'ai fait J'ai comme un doute On va voir ce que ça donne Début des qualifs Bon déjà je pense qu'on devrait gagner En comportement Ah elle est plus légère Clairement Ah ouais tu peux carrément plus facilement La placer en courbe Il n'y a pas photo Voilà Là elle sort large J'avoue Du coup elle prend mieux ses tours aussi Voilà on sort en pleine 4 On va mettre un 200 au bout Ah ouais on est vraiment plus performant Là il n'y a pas photo Bon on va quand même être dernier Je pense au niveau De la calife Mais c'est vraiment mieux Je la sens beaucoup mieux Alors voyons voir Ah tu vois La dernière fois on était à 6 Plus de 6 secondes Là on est à 4 Je pense que ça peut passer là Mais c'est vrai qu'à un moment Il va falloir que je la Que j'y aille mollo Et que j'économise Pour pouvoir prendre d'autres bagnoles Voilà déjà rien qu'à l'axel C'est pas la même Putain il me pousse Il me brigne Je ne me souvenais pas Que c'était bourrin comme ça Il peut faire pareil Eh ça attaque Il déconne pas les mecs Il déconne pas du tout Ah putain je le pousse Merci On va les revoir à l'axel Voilà Un peu d'aspie Hop là extérieur Un peu dans l'herbe Un peu beaucoup dans l'herbe Si c'est pas la plus belle courbe Qu'on ait pris Tout en 3 Oula Ouf 4-4 Le travers En fait il faut y aller Un peu plus port quoi Moins de finesse Dans ce monde de brut Pleine charge de 4 Là on est de distance C'est pas mal Faire une belle sortie de virage Nickel C'est pas mal C'est pas mal C'est serré Mais ça se gagne Yes Ouf On va se mater un petit peu le replay Là je pense que ça peut être sympa Ça commence à charger un peu plus Ouais et supraturbo et tout Forcément en face C'est pas violent On commence à bien entendre les moteurs Ça claque comme jeu C'est vraiment trop de bonheur Je sais pas Ça devait être bien équilibré Ou je sais pas Et le fait qu'il y ait que 6 adversaires Finalement T'es vraiment concentré Sur ces 6 adversaires là C'est vrai que maintenant Les courses à 30 bagnoles Tu les doubles Enfin Je sais pas C'était différent C'est bizarre C'est difficile de décrire Le Une sorte d'aura Une sorte d'ambiance Qui est difficilement Ce qui me manque Dans Gran Turismo C'est une vraie Une vraie Ah une vraie IA Je comprenais pas une vraie là Ah oui là Y'a pas de IA en plus Alors espérons que sur GT Sport C'est vrai que Dans tous les Grand Turismo Les bagnoles étaient vraiment Sur un rail Et ça c'est pénible Parce que c'est carrément Elles te viraient de ta trajectoire Ce qui est complètement incohérent En fait Alors peut-être que GT Sport Aura une vraie IA Faudra voir On avache le mode 4x4 C'est vrai que jusqu'à présent C'était pas l'extase Hop Pour le travers Ça faisait tellement jeu de bagnole De course japonaise C'est vraiment très axé sur les japonaises Alors en même temps Quand tu vois la culture automobile japonaise Tu te dis qu'il y avait que pour pouvoir créer un jeu comme ça Ils sont vraiment Ils sont à fond bagnole Les japons C'est un truc de fou Ils sont vraiment vraiment à fond bagnole Ils adorent ça Ils en prennent un soin de dingue C'est des passionnés Plus métilliculeux que des anglais Les anglais sont un peu plus sales en fait Avec leurs bagnole De manière générale Ouais j'espère vraiment que GT Sport sera bien Qu'il y aura une belle IA Que le jeu sera agréable à jouer Et tout ça On verra bien Ce que je vois en fait en vidéo Et notamment depuis la dernière mise à jour De la bêta C'est vrai que le Les sons et tout ça des bagnole Ils ont vraiment fait un effort comparé à avant C'est beaucoup mieux Et j'avais grand peur Parce qu'il y a quelques semaines Ou quelques mois Les vidéos qu'on voyait Oh la putain ça faisait hyper peur Parce que les sons étaient dégueulasses Deep Forest Cool Donc voilà Il va falloir voir maintenant Il va falloir être patient Deep Forest par contre Il y a plein de petits virages Ça va être chaud Ça va mieux comme ça Ça va à Mary Ouais Quelle C'est une bonne Voilà, j'y suis large, ouais j'ai tapé. Ah là ça va pas être génial. Trop sur l'intérieur. Des fois mon rétrograde, enfin elle rétrograde mal en fait. Alors ma touche L2 doit mal fonctionner. On va, allez, on est dernier c'est sûr de toute façon. Franchement le 6 est super décevant, c'est juste un copier-coller du 5 en moins bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Le 6 c'était très très décevant. C'était, j'y ai très peu joué. Je l'ai lancé, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai fait ouais d'accord, c'est... L'hype est complètement tombé quoi. J'ai l'impression que j'étais sport et quand même différent. J'espère. J'espère vraiment. Il faut pas qu'il se gourle. Donc il faut vraiment qu'il retrouve vraiment l'essence de Gran Turismo. Surtout que la concurrence est rude maintenant. T'as Project Cars 2 qui arrive, t'as... Y'a Forza aussi en face. Avant ça allait parce qu'ils étaient les seuls acteurs sur le marché. Mais là maintenant c'est quand même différent quoi. Merde si je passe pas la vitesse. Ça m'a aidé un peu de vie. Hop là. Oh c'était beau. Merci. En mode sale. Hey. Je pars un peu extérieur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouf. Ouf. Oh la vache. Ah ils m'ont bruiné là. Ça va être chaud. Je suis pas mal sur le virage d'avant. J'étais pas mal. Sur ceux-là je suis moins bon. Allez. Allez pousse, 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 pousse. Allez. Ah merde. Je cogne. Ah putain là j'ai fait la connerie. Ça va être dur de rattraper. Ouf. Oh merde, 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 merde. Oh putain, je suis sixième. Tu peux recommencer ? Non, tu peux pas recommencer. La vieille technique dessus. Ah bah là c'est mauvais. Ouh, ouuh, ouuh. Ouais, je pense aussi. Je pense que s'il se loupe avec GT Sport, c'est terminé, ouais. Rideau, fin de licence. Ils peuvent vraiment pas se louper quoi là. Ça, ça pue du cul mais méchant, sixième. Là, 300 ouais. Ce qui est sûr c'est que la compète, on va la refaire du coup après pour la regagner en or. Ah, c'est le Grand Valley en mode complet là. Ouh. Hey, salut Doug, comment tu vas ? Ça fait super plaisir de te voir. C'est parti. Putain, je me souvenais pas qu'il fermait à ce point là ce virage. Ouais, excellent à cet endroit là. Et il y a la fameuse course à un moment des 300 kilomètres aussi là sur ce truc là. Voilà. Wow. Voilà. Ah, je vais regarder les messages juste après. Je finis le tour. Pleine charge. Petit coup de seconde. Oh là là. On est un peu en mode sale. En même temps, Grand Valley, moi je le connais plus dans l'autre sens en fait. Là on est en reverse et c'est vrai que c'est pas évident. Oh. Oh. Elle est presque terminée, un petit coup, et on a fait le tour, tout qu'elle est tout droit. Oh, Alex is back ! Ouais, ça fait un petit moment mon petit doc, bah ouais j'ai fait une petite pause, j'avais besoin de me recentrer, de me consacrer à ma petite femme et donc que voilà, j'ai calmé un peu les streams et tout ça, et oh putain la vache, 12 secondes de retard, ça va être tendu. Et donc voilà, mais là du coup je reviens, par contre progressivement en mode petit stream de temps en temps, pas de séquences trop intenses, mais voilà, ça me fait plaisir de revenir quoi. Ouais au final ouais. Bon, bah j'ai pas suffisamment joué à GT6 en fait pour être vraiment, pour avoir l'avis sur la question, mais c'est vrai que le GT5 était bien, même moi j'ai pris énormément de plaisir en fait au prologue, j'étais énormément en online, je me qualifiais, enfin je faisais des courses et tout ça, et c'est vrai que j'ai lâché petit à petit l'affaire. quoi du coup. Bah ouais, ce qu'il y a fait aussi c'est que je me suis mis sur le PC à ce moment-là, donc c'est parti. Allez, faut gagner là. Bah ouais, voilà, ça fait du bien, en plus là au niveau boulot il y a eu des… c'était pas la grosse pêche et tout ça donc euh… voilà, puis bah j'étais pas mal sur Black Desert en fait du coup. Ah mais la caisse de devant c'est la folie quoi. Ça va être dur de l'abattre. Elle a une relance de fou. Ça va être compliqué. Bon, et puis j'élargis après. Bon, et puis j'élargis après. Ah il s'est craqué là. Allez, il est rattrapable, il est rattrapable. Allez. Je fais gaffe à ce que je fais, que je délaisse pas trop. Ah je le pousse. Ah je m'appuie sur lui. Et puis voilà, nickel. Ah 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 ah. Allez on est devant, maintenant il faut garder le cap. Et toi encore 9 mon petit dog du coup sinon ? Putain il me rentre dedans quoi. Ah bah lui il ose le truc aussi hein. Je vais te dire. T'es pas chier. Ah bah les deux. Ça va les gars. Je vais faire pareil. Voilà. En mode goret. Attends il me pourrisse ma trajectoire. Ouais. Pas mal. Belle sortie de courbe. Ah je sors trop tôt. Pourquoi je fais ça ? Ah bien poussé. Ouais en fait tu fais du stock car quoi. C'est Destriction Derby en fait qu'on a lancé. C'est pas Gran Turismo. R-grip. Oh putain. Pas mal en lance. Ça devrait le faire. Ah il me met la pression derrière mais de fou. Allez Ouais je pense qu'on peut gagner C'est moche on aura fait une course 6ème J'espère qu'on va quand même gagner le championnat On va voir Win Relin mort Héreux des pharox Ouais le coup de vue t'as vu Ah la vache Ah tu profites de ta fille Bah oui bah c'est clair Vous êtes parti un petit peu en vacances là non ? Vous allez partir en vacances ? Tiens petit ralenti Pour voir le mode dégueulasse qu'on a fait Tu fais une petite pause du coup Linma Sur DC là Il faudrait que je revende aussi mes voitures C'est vrai mais je crois que j'en ai pas gagné beaucoup pour l'instant J'ai eu juste une demi-eau ou un truc comme ça Tu manges ton repas du midi Linma 16h30 Oh Les trajectoires quoi Les trajectoires sales A l'époque c'était monstrueux Et tu vois je trouve que même encore aujourd'hui Bon ok Il y a des gros pixels et tout Mais même encore aujourd'hui je trouve que Il a une sorte d'aura Enfin il dégage quelque chose en fait ce jeu C'est fou Il a une patte graphique T'avais déjà le poids des voitures T'avais les transferts de masse Il y avait plein de choses en fait Il avait une esthétique tu vois T'avais les reflets sur les bagnoles Enfin c'était Comparé à ce qui se faisait C'était un truc de fou quoi Non franchement Je pensais qu'il irait vachement plus Bon après t'as le rendu T'as le rendu playstation En fait playstation 1 Mais ce rendu là Je trouve qu'il a du charme Tous les jeux qu'on se rendu là Le rendu playstation 1 Je l'aime bien Tu sais t'as des consoles en fait Elles ont chacun leur rendu T'as le rendu justement Très typé playstation 1 Le rendu très typé Nintendo 64 Le rendu très typé Megadrive Très super nest Elles ont chacune leur façon En fait de traiter Les techniques graphiques Et j'aimais bien La façon dont la playstation Gérait en fait Ses pixels avec ses polygones Je trouvais ça J'aimais bien C'est ce qui fait le charme Aussi des final fantasy Et tout ça Je voilà En mode sagouin De toute façon là Avec la bagnole qu'on avait J'avais pas trop le choix C'était le premier tour ça Enfin c'était le premier tour Même ce plan là Tu vois ils avaient déjà Il y avait déjà des notions En fait très cinématographiques Tu vois au niveau des mises en scène Ce que tu retrouves dans les cinématiques Des final fantasy justement Finalement final fantasy 7 Par rapport à O6 C'est la mise en scène Qui est géniale On gagne que 5000 C'est pas énorme Ah bah c'est la fin du championnat Alors par contre Vu qu'on a fait une course sixième Je sais pas ce que ça va donner Ah non il y a peut-être encore une course Je sais plus Non ah putain argent Bah ouais Bah il va falloir qu'on booste cette bagnole en fait Il n'y a pas à chier Alors tu disais en fait de revendre Parce que j'ai une demi-eau Je pense que je revends la demi-eau Tu sais même plus comment tu fais pour la vendre Tu la sélectionnes et tu fais vendre L'aperçu de ton chat doit pas être scroll en bas au max On voit pas la phrase de Nefarox Ah merde Attends Exactly Voilà Ça va être mieux Bien vu Ah exact ouais Ah bah ça après la dernière ligne Là-haut après quand ça monte Ouais effectivement ça monte Ah oui là ça monte C'était derrière la caméra Bien vu Bien vu bien vu Euh ouais je crois que ça se revend bien Ça une demi-eau Ça me file un peu de thunes C'est chez Mazda Attends on va regarder On va essayer d'aller à la vente chez Mazda Ah ouais 12 000 quand même Bah ils m'auraient servi peut-être pour les autres championnats On va voir que c'est un peu con Tant qu'à faire Tu disais par exemple par rapport à la Civic Parce que ouais mais on va peut-être continuer quand même un petit peu à booster la Mazda Histoire de Moi je dis Honnêtement Pneu course quoi Pourquoi je peux pas attendre Ah il y a que du demi-course qui existe Ah non attends Je l'ai pas prise Ouais c'est mieux Poursuit c'est mieux C'est clair Alors je retourne chez Mazda Mazda Non Ouais modèle spécial Trop trop canon ça 500 000 crédits Je me laisse tomber Tente-tente quoi 15 000 Mais à mon avis Mais à mon avis là du coup après on est tranquille quoi Je peux pas Je peux pas genre L'étape 2 320 chevaux après On va s'envoler ça va être bien ça Par contre ça me claque toute ma thune Tant pis on fera deux fois le championnat Allez là au moins on a une voiture compétitive On va les pourrir là Ça va pas être la même Donc par contre on se refait les mêmes courses Je suis un peu désolé On va ouvrir ici parce que je vois pas grand chose Ah bah dis donc c'est gris le temps Ça s'est un peu couvert Ah les débuts des qualifs Ah ça va être Ça va pas être la même là du coup Avec des pneus slick Plus le kit turbo à 250 chevaux C'est plus la même du tout Ah comment tu tiens le pavé de fou C'est un truc de malade On va les pourrir Ah oui par contre Ah ça c'est chiant par contre Forcément le freinage il tient de fou aussi Les suspensions aussi ça joue C'est vrai que j'ai pas pris mais La bagnole elle s'écrase moins et tout Oh la Bon bah là en qualif on va être dernier Oh putain 230 avant de passer d'A5 Laisse tomber T'as vu c'est clair 255 Ah ça va pas du tout du tout du tout être la même chose Même en me plantant je suis à 5 Ah là ils vont pas faire long feu tu vois Ça va envoyer Ah oui la direction exacte aussi Ah il y a tellement de trucs que tu pouvais modifier sur les caisses Bah le truc c'est qu'après en fait on dépense beaucoup trop de thunes dans la bagnole Et vu qu'on va avoir les autres championnats qui sont Traction, 4 trous motrices et tout ça Faut pas trop trop claquer Il faut que j'économise un petit peu de thunes Allez au revoir Messieurs Je suis premier C'est plus la même du tout Et puis là c'est pareil sur les virages On va leur mettre tellement une aguane Les passages en courbe sont plus du tout les mêmes Les grippes de fou en fait Ah ils sont derrière quand même Applaudissements Voilà, on va commencer à creuser en fossé, voilà, over, là on va commencer à s'échapper. Voilà, par contre, ah ouais, le trex, ah putain, il fait chier, ah la galère, le gros con, trop sûr de moi, est-ce qu'on peut rattraper, est-ce que c'est rattrapable. Est-ce que c'est Mario Kart ? Ouais, c'est rattrapable. Garde, oh ! Déposer, monsieur. Nickel. Bon, on est bien. Hop là ! Ouais ! Non mais en fait, tu vois, c'est ce que disait Nefa, c'est en fait, tu peux modifier également, donc les suspensions et tu peux modifier la direction. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que quand je freine, vu que je n'ai pas le kit de frein sport, ça bloque les roues. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la bagnole, du coup, elle part complètement en sucette. Si j'ai un léger angle, en fait, elle part dans l'angle dans lequel je suis préincliné. Donc, c'est pas pratique. Bon, ça va nous permettre de gagner les courses sans problème, je pense que ça devrait le faire. Pas de soucis là-dessus. Je n'ai pas de message de ma femme. Donc là, les califes. Peut-être qu'on peut faire un truc bien sur les califers. En mode bois. Hop. Ah, ça envoie bien. Tu sens qu'à la relance, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Tiens, au passage, j'ai une petite question qui n'a rien à voir avec le jeu, du coup. Avec ma femme, on vient de terminer la série Versailles. Du coup, la saison 1 et saison 2, qu'on a trouvé mortelle. Et du coup, en fait, on cherche une autre série à voir. Est-ce que vous auriez un conseil à une série que vous avez vue il n'y a pas longtemps, qui était vraiment mortelle ? Parce qu'on a commencé, en fait, The Expense. Moi, j'ai bien aimé, mais elle, elle n'aime pas du tout la science-fiction. Donc au final, elle n'a pas réussi à rentrer dedans du tout. Et donc, je ne sais pas trop quoi... Je ne sais pas trop quoi lui proposer comme série. Et tu vois, là, on est presque dans les temps. C'est beau. Outlander ? Alors, c'est quoi le best, un peu, l'histoire ? Je vais noter. On m'avait parlé de The American, aussi. Outlander. Bah, un petit peu tout, en fait. On aime bien, tu vois, on aime bien Game of Thrones, Versailles. Les trucs un petit peu, soit médiéval, soit historique. Après, on aime bien, tu vois, on a regardé... On a beaucoup aimé Breaking Bad, Dexter. On a regardé... Qu'est-ce qu'on a regardé d'autres ? Je ne sais même plus. Plein de trucs. Non, Stargate, elle n'est pas du tout, par contre, pas... Pas, comment... Pas science-fiction. Elle n'aime pas du tout l'espace et tout. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Tu as des acteurs un peu connus dedans ou... C'est récent, il y a combien de saisons ? Ah, il prend l'extérieur aussi. Voilà, on brune. C'est parti. Tenue de route de port. Un petit coup de seconde, quand même, histoire de bien repartir. C'est parti, là. C'est parti, là. Oh merde ! Je vais finir la course et puis je vais regarder les messages après. Allez, tu vois, VExpense, franchement, ça avait l'air vraiment hyper bien. Moi, je suis bien rentré dedans, mais elle aurait l'espace pas du tout. Voilà la ligne qu'on leur a mis, on leur a mis une avoine phénoménale. Petit freinage en 3, un peu de dérapage, là le ralenti sera pas mal je pense. Voilà, mauvaise courbe, ils sont pas si loin, pourtant avec toutes les patates que j'ai et tout, ils tiennent la route. Hop là, un peu coupé. Petit freinage en appui, on réexcelle. Et pleine charge. Tu vois, ils sont pas loin. J'ai l'impression qu'ils freinent pas sur ce virage là. Et voilà. Après, il y a dans les DC aussi, comme Arrow, Flash, ouais, je sais pas si c'est très, je sais pas si ça va lui plaire les super héros. 3 saisons, mais je sais pas si la 3 est sortie, d'accord. Bah ça, j'ai noté Outlander, je vais regarder ce que ça donne et toi, t'as bien kiffé. Je vais mettre le ralenti. Tu vois, un genre policier que j'ai bien aimé regarder, pourtant je ne suis pas trop accrocheur, mais qui a du côté fun et comique sur les bords, qui est l'arme fatale. Ouais, j'ai vu que ça passait en ce moment. J'ai essayé de regarder un épisode, j'ai pas hyper accroché moi du coup dessus. Un que j'ai adoré en policier là récemment, qu'on avait regardé, c'était True Detective. On a adoré la saison 1, en revanche la saison 2, on n'a pas accroché du tout. Pas du tout du tout. Je l'imam suis de près. Ah oui, c'est vrai, il y a le retour des levels Falling Skies qui s'étend sur 5 saisons. Genre SF avec espace alien qui envahit la terre pour diverses raisons et ça en devient une survie pour les terriens. Bah moi ça me botterait d'en faire Bahamut mais ma femme ça va pas lui botter du tout. Elle est pas du tout SF en fait. Parce que The Expense c'est ça en fait, The Expense, l'histoire c'est... Donc ça se passe 300 ans après notre ère et donc tu as les terriens, Terre et Mars en fait... Donc des terriens qui sont partis habiter sur Mars et qui ont colonisé Mars et en fait si tu veux, Terre et Mars sont en conflit. Un petit peu comme la Russie et les Etats-Unis tu vois, t'imagines, une sorte de guerre froide un petit peu comme ça. Et en fait tu as, ils se battent pour une ressource, c'est l'eau. Donc en fait ils extraient des cristaux d'eau qui sont sur une ceinture, qu'ils ont trouvé une sorte de ceinture d'astéroïde qui s'appelle Ceres. Et sur cette ceinture là il y a très très peu de gravité, ce qui fait que les hommes qui habitent, donc les ceinturiens, ceux qui habitent en fait sur la ceinture, sont en fait des très très grands et tout fin, tout sec, avec très peu de mus, puisqu'en fait il n'y a pas de gravité donc leur corps ne travaille pas. Et donc par exemple tu vois, quand ils viennent sur Terre, ils sont obligés d'être dans des bacs d'eau, tu vois, complets, parce qu'en fait s'ils subissent la gravité, en fait leurs poumons et tout ça sont plaqués, ils n'arrivent pas à respirer, mais c'est assez barré, mais c'est pas mal fous du quoi. Et donc il y a toute une histoire qui se met en place avec une fille qui a mystérieusement disparu pendant un crash de vaisseau. Il y a un détective qui est affilié pour ça et c'est apparemment une nonna qui a une réputation, qui est issue d'une famille qui voit noble et tout ça dans l'histoire. Et qui a des intérêts politiques avec justement entre la Terre et Mars. Et elle détiendrait justement un secret particulier. Et moi j'ai adoré, c'est énorme, t'as vu, t'as la roue qui dépasse carrément, ça traverse la voiture. Moi j'ai adoré, mais ma femme en fait, comme c'est de la SF, elle n'est pas du tout rentrée dedans. Donc j'ai été prié de trouver une autre série. Un peu ça en fait. Hop là ! Et voilà, donc du coup là on récupère le crédit qu'on avait perdu tout à l'heure. Là ça rentre la thune. C'est bien. Session suivante. Et là c'est la course finale. Grande Valet Speedway 2. The Originals. Vampire originel. Ah, ça, ça peut me tenter. C'est un truc de vampire ? Alors est-ce que par contre c'est pas un truc comme Buffy ? C'est pas un truc de lycéen. Attention, j'ai rien contre Buffy, mais je veux dire c'est plus que... Je suis pas sûr que ça lui convienne vraiment. Oh, il était beau ce virage. De toute beauté. Là on commence à avoir une voiture qui a quand même un... un peu un vrai comportement quoi. Qu'il y a de la pêche et puis euh... Et tu vois, le problème c'est que quand je freine par contre ça la met en biais tout de suite quoi. Donc faut que je fasse assez gaffe. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que je ne suis pas sûr que je 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 suis pas sûr que Hop, nickel. Je pense qu'on va faire un bon temps. Je vais lire le chat juste après. Oups. En fait, il y a eu des nouvelles un petit peu de l'Eakube. Des nouvelles choses qui sont... Je ne sais pas s'il y avait des annonces aujourd'hui. Et c'est la wing. Ah, le Vampire Diaries, ça, ça me parle par contre. D'accord. Et toi, tu as trouvé ça bien, alors ? Originals. Parce que Vampire Diaries, je n'ai pas trouvé ça ouf, ouf, moi. Je n'ai pas tout regardé, mais le si peu que j'ai regardé, ce n'était pas... Ah ouais, c'est pas mal. Ça, ça pourrait lui botter. Ah, il y a encore une course ? Ah non, c'était la qualif, je suis bête. Suis-je bête ? Je n'ai même pas vu combien de t'es qualifié. Je n'ai pas fait gaffe. Oups. Ah ouais, premier. D'accord. D'accord. Parce que Vampire Diaries, ça me faisait penser justement un peu à Buffy, quoi. Enfin, pas dans l'histoire et tout, mais dans le fait que ce soit des jeunes et tout ça, tu vois, un petit peu... Pas très trash comme série, quoi. Pas très Game of Thrones, entre guillemets. Tu vois ? Pas très adulte, entre guillemets. Je me gourpe peut-être, hein. Ça se trouve, je n'ai pas poussé assez loin. Enfin, ça ne faisait pas grosse série avec budget conséquent. Ça faisait plus sitcom que série. Voilà, je cherchais le mot. Mais je me gourpe peut-être. En mode Tartine. OK. Même joueur joue encore. Hop. Allez, on va le pousser un peu. C'est bizarre. Links c'estısı. Et de 1 tour, je vais me mettre droit, ça va me permettre de lire le chat, même si maintenant en fait la ligne droite, on l'avale quand même rapidement. J'ai pas eu le temps. Pfff, ouh ! Putain mais ils me suivent de près hein ! Pourtant je devrais leur mettre des mines à l'accélération, ça que je ne fiche pas. Ils me mettent des mines au freinage en fait. Oh, je refais la même erreur que tout à l'heure. En fait, si tu freines trop tôt, tu te prends le mur, c'est ça qui est chiant. Oh, carrément. Il y a un truc que je voudrais récupérer sur PS1 aussi, c'est Wipeout. Ça c'était le Psy quoi. Celui-là est excellent aussi. Un petit coup de seconde, elle a 3. Et c'est la win. Alors, j'ai bien aimé le début de True Blood moi. Mais ça part vite en couille. La True Blood, c'est plus adulte, c'est ça non ? Ah non, ça part vite en couille après, c'est pas génial. C'est ce que tu veux dire. Attends, je vais mettre un petit coup de ralenti en attendant, comme ça je pourrai lire. 27 points. C'est la win. Vampire Diaries est plus basé sur amour entre vampires et humain, qui est la base, plus associé contre amour original, qui met en avant les vampires et les ennemis qui veulent leur mort. Je pense que du coup, l'original ce serait plus pour nous, ouais. Ouais au cœur il y a Noob, mais alors Noob je pense que ça lui plaira bon. Moi je connais par cœur par contre. Après bien évidemment, si tu te bases sur les premiers épisodes, tu verras rien de bien vous lichon, le temps de mettre les percs en présentation, etc. Après il y a Scorpion genre, cyber hacking policier, un groupe de cyber hacking avec qui très élevé, travail pour le gouvernement et la sécurité intérieure contre les attaques cyber. Ah le scénario il part en vrille. Pour l'instant celui qui me tente le plus, tu vois, Outlander ça me tente pas mal quoi. Après on m'a parlé de The American, ça vous parle vous du coup ? Ah ouais, trois saisons cool à regarder quand même. True Blood, je vais le noter aussi. Oh putain le stop it quoi. Jean-Michel Bourin. Ah il fallait faire start c'est ça. Alors, du coup là on va voir récupérer un petit peu de thunes. 17 000. Et en plus on récupère une bagnole. Espérons que ce soit une bagnole cool qui nous permette de faire un autre championnat. Normalement en général c'est plutôt ça. 10 000 en plus, ça c'est cool. Champion de la série. Cool. Ça c'était bien aussi, c'est que tu savais pas quelle bagnole t'allais gagner, fallait que t'ailles dans le garage pour voir. Ça c'était pas mal. Bah Walking Dead on a fait ouais. Walking Dead et Fear the Walking Dead on a adoré. Moins la dernière saison quand même parce que Walking Dead je trouve que plus ça va plus... La dernière saison voilà quoi. Ouais ouais ouais. Ça on a vraiment kiffé quand même. Alors après il y a ça aussi. Tu peux rentrer dedans ou pas ? Non, seuls des véhicules de poids léger peuvent participer à cette compétition. Je suis pas léger. Donc après il faudrait que je passe le permis A aussi à la limite. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Sylvia. Ça c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Je pense que je vais aller la revendre. Chez Nissan ça va faire du fric. Et ça ça va rien m'apporter hein. Trente-neuf mille. Et tu penses que pour faire euh... Pour faire le championnat léger ? Peut-être que je pourrais prendre une euh... Une Silic. Justement. Non. Pretty Little Layers ce sera pas pour moi. Ouais. Non Grimm ça lui plaira pas non plus. Je vois ce que c'est. Bah M8 ouais. Ça n'ira pas non plus. Euh... Bah ouais en fait euh... Euh... Oh. Ou alors j'achète une... 4x4. C'est la Silic. Tu peux peut-être faire euh... Je sais plus ce que tu peux... Le problème c'est que tu sais pas trop euh... Des moteurs d'un permis réservé aux voitures. Un moteur léger. Tu sais pas en fait ce que c'est dedans. Ouais je sais pas trop ce que tu peux prendre un moteur léger. C'est ça. Ça marche c'est B8. A toute. Euh... Bon bah est-ce qu'on peut... Ce qu'on peut peut-être se tester c'est essayer de se faire le permis A. On a fait le permis B. On peut commencer le permis A. On va se tester ça. Et on verra après pour avancer. Par contre j'aurais... Du sauvegarder... Je suis con. J'aurais du sauvegarder. Parce que ça fait longtemps qu'on a pas sauvegardé. Ouh putain ça envoie ça. Ah c'est une Supra. Supra RZ. 3 2 3 4 5 ... Ça, ça envoie bien. Oh, le bronze. C'est vraiment de balèze pour avoir l'or et tout. Ça va être... Attends, avant de continuer, je vais sortir et je vais faire une petite sauvegarde vite fait. Parce que je crois que le jeu... Enfin, je crois qu'à cette époque-là, la sauvegarde automatique ne marchait pas. J'en suis même sûr. Il faut que j'aille. Là, voilà, chargement, enregistrement. ... GG-BAMUT pour le level-up. Enregistrement réussi. Voilà. Alors, permis. ... Tenue de virage 2. Et je crois que quand tu avais tout en or, tu gagnais une bagnole, il me semble. Alors, je ne sais plus si c'était dès le Grand Tourismo 1 ou si c'est apparu dans les Grand Tourismo d'après. Je ne sais plus trop. Supra RZ. 26 secondes. ... 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 On va recommencer. Est-ce que j'ai fait n'importe quoi ? Encore une fois, le bouton ne marche pas hyper bien. ... Désolé. ... Je ne vais pas faire un départ-canon. ... 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 ça suffit, je ne me fatigue pas trop, hop, session 3, ça une Supra ça peut être pas mal pour la suite, bien que c'est une propulsion donc du coup ça ne me change pas même, c'était cette RX-7 là qu'on aurait dû avoir, ça ça commence à être vraiment la vraie RX-7, je me dirais K2000 voilà, ok on va recommencer, tu voulais faire un test de quoi, c'est pour rendre hommage à mon message hier, test, on la refait moins qu'il se fait, de toute façon plus on va aller dans les permis, plus ce sera compliqué c'est sûr tu as vu, tu voyais les raccordements des polygones là, au niveau du, comment, de la baie arrière de la voiture, par brise arrière 43, épreuve réussie, bronze aussi, heureusement que sur le bronze ils sont cools, je pense qu'on va l'avoir full bronze cette-ci, maîtrise des virages successifs, à moins d'un gros coup de pot pour avoir de l'or, alors la skyline gtr, ah ça commence à tabasser aussi ça, la version nismo qui était mortelle avec le gros air en rouge de derrière on doit être pas mal là, 39 400, vous avez raté ? Non, à la vache, putain je me sentais hyper bien, c'est pour voir si j'étais bien quoi, ah d'accord ok, la vache, la claque quand même là, 30 919, vous avez réussi, bronze, putain la vache, putain je me vaisiner, putain, c'est à dire xbr, oh je peux maintenant tu as fait Ils sont balèzes les permis Je me souvenais pas que c'était aussi balèze que ça Maîtrise de virage successif 2 On va l'avoir notre permis Ça va le faire Ah ça c'est un beau ralenti Prélude La vache l'engin On va l'engin On a réussi Encore du bronze Mais c'est pas possible Ils étaient super chauds Je pensais que c'était J'avais le souvenir que c'était chaud Mais pas à ce point là Pour avoir l'heure Ça se passe au rien En fait faut pas freiner Ah une petite seconde Allo Ouais D'accord Ah oui bah moi j'ai pas fait Ouais ouais la limite Ouais ok D'accord dans un quart d'heure au bureau alors Et la carte elle est où en fait Ouais D'accord Ok dans un quart d'heure là bas alors Ok ça marche Ok pas de soucis A toute Hop Et oui Et oui c'est pas cool J'ai pas fait mon devoir de citoyen Ça c'est moche Il va falloir que j'aille voter Donc en fait ce qu'on va faire C'est que je vais faire ce permis là Et puis bah je vais Je vais arrêter le stream Après voir ça fait deux heures et quart de live C'est pas trop mal C'est pas trop mal Ah la Toyota La fameuse Toyota MR2 Et puis bah on continuera un petit peu Sur Gran Turismo la prochaine fois quoi Je pense que de toute façon Je referai des streams sûrement demain Parce que là maintenant Enfin entre guillemets Ça va être plus calme Je cherche du boulot mais Ça les MR2 Préparés Tu peux te faire des bagnoles de pistes T'en as raté Je vais réessayer Tu peux te faire des bagnoles de pistes Assez sympa C'est assez C'est vraiment C'est assez léger Tu peux te préparer le moteur correctement Ça coûte pas cher Ça peut vraiment te faire une bagnole de pistes Idéale Pour commencer c'est le top T'en trouves en Angleterre Pour vraiment que dalle Allez d'accord J'ai trop touché l'air D'accord Je me souvenais plus de ça non plus Raté Mais bien tenté Voilà donc du coup Je vais aller Je vais aller voter après Vous êtes tous allés voter non ? Peut-être un taux d'abstention important Je suis pas mal là J'ai fait un truc pas dégueu je pense Ouais Argent Je sentais bien le truc Je le sentais pas mal du tout Est-ce qu'on a le temps de se faire les deux derniers ? Oh allez Elle m'a dit un quart d'heure J'ai le temps quand même Ça va le faire C'est pas faux C'est pas faux C'est pas faux C'est pas faux Subao Impreza Ah oui c'est rigolo ce truc là Tu fais des petits tours Ça file le tournis Vous avez réussi Gold En fait je suis fait pour tourner en ronde C'est magnifique Ce sera le seul trophée gold On s'améliore de jour en jour Allez Le dernier comme ça on validera le permis A Ça sera nickel Merci Le gold en first try Ah la supra RZ Ça ça envoie comme caisse Ou un poisson dans son bocal La pousse la supra RZ Enfin ouais Enfin le gold Ah ouais non là C'était trop C'était trop Alex C'était beaucoup trop C'est ça mais en moins Voilà C'était trop Pas mal, pas mal, pas mal. Enchaînement de virage. Enchaînement de virage du bac, il va être dur. Faut pas aller dans l'herbe. Je sais pas si on est là. Si, vous avez réussi. Bronze, bon, ce sera pas l'heure ce coup-ci. Ça pousse, cette Supra, ça pousse. Et voilà, Permia réussi. Bon bah nickel. On aura l'objectif, comme ça on pourra commencer directement les courses avec le Permia. Ça nous permettra de débloquer sûrement pas mal de thunes. Donc on pourra acheter des voitures un petit peu plus performantes après derrière. Et ainsi de suite. Bon bah ça fait un bon début de partie. C'était vraiment mortel de reprendre en fait ce jeu. C'était vraiment excellent. Petite sauvegarde vite fait. Hop. On ré-écrase. Voilà. Voilà. Et puis bah écoutez, bah merci encore d'avoir suivi le stream. C'était un bon revival. Ça a fait du bien. Et puis, bah je... Peut-être que j'essaierai de traîner sur un des streams là ce soir. Ça va dépendre parce que... Comme ma femme rentre depuis que je ne l'ai pas vu de la... Que je ne l'ai pas vu comment du week-end. Ça va. Ça va. Faut que je la vois quoi du coup. Et puis en tous les cas, je pense que je vais restriber un petit peu demain. Je ne sais pas encore la tranche horaire. Mais voilà, je retrouve ceux qui seront là demain sans problème. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous. Ouais. Bon devoir citoyen. Allez, gros bisous. Ciao, bye. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.